Bonjour tout le monde, bienvenue sur les recettes de Mélanie. Alors je vous retrouve comme d'habitude pour la Kitchen Trotter du mois de juillet en fait. C'est celle de l'été puisqu'il n'y en aura pas au mois d'août et la prochaine sera livrée en septembre. Donc la boîte ressemble à ça. Alors par contre j'ai été un peu spoilée par le site de Kitchen Trotter puisque j'ai reçu un email bien avant d'avoir reçu la box disant qu'il restait encore quelques box sur le Brésil en commande et du coup j'ai appris que la box, le thème de la box était le Brésil. En même temps c'est pas une énorme surprise puisque avec la coupe du monde le Brésil était un peu surtout toutes les marques donc c'est pas une énorme surprise mais j'aurais préféré quand même ne pas le savoir en avance. Alors comme d'habitude on a les recettes, les produits etc. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu, ça doit faire plus d'une semaine mais j'ai pas encore ouvert les produits pour vous les montrer. Alors il y avait d'abord une préparation pour réaliser un Quindim. Donc ça ressemble à ça, ça me fait penser un peu à la Jelly en Angleterre. Donc c'est un flanc à la coco. En fait c'est un petit gâteau à la noix de coco. Voilà, c'est la marque Denisher & Co. Le produit un peu spécial du mois ce sont des bracelets brésiliens. Donc en fait, c'est pas vraiment des bracelets brésiliens, c'est des bracelets tout courts, en tissu que vous nouez autour de votre poignet. Vous devez faire trois nœuds et faire trois vœux en même temps et le laisser jusqu'à ce qu'il parte tout seul. Et lorsqu'il part en fait, vos trois vœux se réalisent normalement. Il y avait ensuite de la semoule de manioc que je n'ai jamais utilisée. Et eux, ils préconisent de l'utiliser dans une recette où c'est une sorte de recette de couscous en fait. qu'ils utilisent comme de la semoule classique. Si je retrouve, voilà. Ensuite, il y avait une préparation pour réaliser des pains au fromage. Donc ils appellent ça Pan de Queso. Et c'est vraiment typique brésilien. Donc, Pajo de Queiro plutôt. Je ne dois pas avoir le bon accent. Il faut juste rajouter des œufs, de l'eau, je crois, et du bacon pour la recette dont ils parlent. Ça, je pense, c'est ce que je vais tester en premier. Ensuite, il y avait des épices. Donc c'est un mélange pour grillades du Brésil. J'aime bien ce genre de produit. Il est assez relevé, ça pique le nez. D'ailleurs, du piment dedans. Par contre, il n'est pas à remplir à bord. Donc effectivement, il y a du piment du Brésil, de l'ail, de l'origan, du persil, de la coriandre et du sel. Ensuite, il y a quatre petits gourmandises comme ça. Alors, ce sont des PASSO KINHA. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et c'est à base de cacahuètes. Ils disent que c'est un petit goûter fabriqué par Yoki et que c'est la gourmandise brésilienne que tous les enfants adorent. Alors ça, j'ai goûté. Et effectivement, c'est vraiment bon. Ça a le goût, en fait, des noisettes grillées que l'on vend sur la plage l'été. Et c'est vraiment très bon. Assez calorique, par contre, je pense. Ensuite, il y avait un sirop de monin pour réaliser la caipirina. Donc, c'est un sirop de citron vert, tout simplement. Moi, qui adore la caipirina, j'étais vraiment contente de le trouver. Alors, par contre, ils disent dans la recette d'utiliser le sirop, la cachaça, bien sûr, et quelques citrons verts. Mais ils ne disent pas d'ajouter du sucre. Et j'ai testé sans sucre. Franchement, c'est... Ça manque vraiment de sucre. C'est vraiment moins bon. Donc, je l'utiliserai avec du sucre. Et pour finir, je ne l'ai pas encore déballé, mais c'est une profiture de mangue et fruits de la passion. Écoutez, alors, je vous dis que je goûte les produits alors que je ne les ai pas encore ouverts, mais c'est parce qu'en fait, j'ai offert cette box à quelqu'un. Et du coup, j'ai pu tester les produits. C'est très sucré. Elle a un petit goût aciculé, par contre. Ça a coulé partout. Donc ça, c'est le point négatif. Voilà. C'est un bocal de 175 grammes. Donc voilà pour les produits du Brésil. Je suis contente, globalement, des produits que j'ai reçus. Sauf la semoule, peut-être. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais sinon, globalement, c'est des produits qui me plaisent beaucoup. Donc j'ai hâte de tester les recettes. Je pense que je vais commencer par les pains au fromage. Et je vous en dirai des nouvelles. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires, à vous abonner, etc. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos.